Frodon et Sam, frappés d'horreur, commencèrent à reculer lentement, leur propre regard retenu par la terrible expression de ses yeux sinistres, mais à mesure qu'ils reculaient, les yeux avançaient. La main de Frodon défaillit, et lentement la fiole s'abaissa. Puis, soudain, libérés du sortilège qui les retenait, afin de courir un moment en veine, panique, au grand amusement des yeux, ils se retournèrent tous deux et s'enfuirent ensemble, terrifiés de voir qu'aussitôt les yeux bondissaient derrière eux. La puanteur de la mort les enveloppait comme un nuage. « Arrête ! Arrête ! » cria-t-il désespérément. « Il ne sert à rien de courir. » Les yeux s'approchaient. « Galadriel ! » hurla-t-il, et rassemblant tout son courage, il éleva de nouveau la fiole. Les yeux s'arrêtèrent, leur regard se relâcha un moment, comme s'ils s'étaient troublés par un soupçon de doute. Le cœur de Frodon s'enflamma alors, et sans réfléchir à ce qu'il fallait, que ce fût folie, désespoir ou courage, il prit la fiole dans sa main gauche et de la droite. Il tira son épée. Dar jaillit du fourreau et la tranchante lame elfique étincelante dans la lumière argentée, tandis qu'une flamme bleue tremblotait le long du fil. Alors tenant haute étoile et pointant en avant l'épée brillante, Frodon, hobie de la comté, marcha fermement à la rencontre des yeux. Ils vacillèrent. Le doute les envahit à mesure que la lumière accrochait. Un à un, ils s'obscurcirent et lentement, ils reculèrent. Aucun éclat aussi mortel ne les avait jamais affligés. Sous terre, ils étaient restés à l'abri du soleil, de la lune et des étoiles. Mais à présent, une étoile était descendue au sein de la terre même. Elle approchait encore. Les yeux commençaient à réfléchir. Un à un, ils s'éteignèrent tous. Ils se détournèrent et une grande masse, au-delà de la portée de la lumière, interposa son ombre énorme. Ils étaient partis.